Chers frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous un texte que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 2 et au verset 16. C'est pourquoi voici, dit-il, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est Dieu qui prend l'initiative du rendez-vous avec sa bien-aimée, la conduire, l'attirer au désert. C'est lui qui décide du lieu et des conditions de la rencontre. Il fixe ce rendez-vous à sa bien-aimée dans le désert. Dans le temps de l'abondance, elle n'a pas été assez attentive et présente. Elle a négligé son intimité. Le bien-aimé l'aveut tout entière à elle. N'est-il pas écrit que Dieu est un Dieu jaloux ? Alors, il lui fixe un rendez-vous dans le désert. Le désert n'a pourtant rien de romantique pour un rendez-vous amoureux. Le désert, c'est le silence. Face au silence, on entend nos cœurs battre et aussi battre le cœur de Dieu. C'est là, dans le désert, que se révèlent les vrais sentiments. Il ne te veut que pour lui. Le désert, c'est aussi la sécheresse. Cela engendre la soif, la soif de Dieu et de sa personne. Soif de l'eau vive, comme les Hébreux qui, assoiffés, ont bu à un rocher qui était Christ. L'apôtre Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 4. Le désert, c'est aussi la solitude. C'est seul à seul que Dieu nous veut. confiné en sa présence. Il veut parler à notre cœur. Après le tumulte des occupations et l'agitation, nous voilà seul à seul avec lui. Quand on est seul devant Dieu, on apprend à se connaître et à le connaître. Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » De la connaissance de Dieu, bien sûr, de son intimité. Loin du bruit et des agitations, on apprend à le connaître, lui. « Cherchez l'Éternel, » dit le livre d'Ésaïe, « pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » De nombreux versets de la parole de Dieu nous invitent à le connaître, non pas dans une connaissance théorique, intellectuelle ou doctrinale seulement, mais le connaître dans une relation intime et une relation de cœur. « Connaissons l'Éternel, cherchons à le connaître, » dit Osée, au chapitre 6, verset 3. Jésus rappelle que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean, chapitre 17. Le désert, c'est aussi l'adversité et les épreuves de la vie chrétienne. Oh, ce n'est pas toujours les vers pâturages et les eaux paisibles du psaume 23, mais c'est aussi la vallée de l'ombre de la mort. Mais n'oublions pas que là aussi, il est avec nous, et il nous rassure, dit le psalmiste. Dieu parle dans le désert. Là, dit-il, je parlerai à son cœur. Il parle au cœur, il a tant de choses à nous dire et à nous apprendre. Des hommes sont passés par le désert et ont appris de Dieu. Jacob, seul avec l'ange cette nuit-là, et au matin, il dira, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Quelle belle expérience que celle de Jacob, semblable à la nouvelle naissance. Moïse, après 40 ans de désert, Dieu se révèle à lui dans l'ambuisson, sur la montagne, et le charge d'une mission exceptionnelle. Délivrer le peuple de Dieu, esclave en Égypte. Exode, chapitre 3, verset 10. Israël tournera en rond dans le désert pour apprendre à s'humilier, afin d'être éprouvée, et que les motivations et les dispositions de son cœur soient révélées. Lisons Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Il dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Job, après un terrible désert où il perdra tout, confessera son ignorance de Dieu. Autrefois, dit-il, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, verset 5. Élie lui-même, le grand prophète, fuira dans le désert, pris de panique devant une femme qui le menace de mort. Mais là encore, il apprendra toute la compassion et le réconfort de Dieu dans le secret du creux du rocher à Horeb. Un roi, chapitre 19, verset 12. Jean-Baptiste, grandira dans le désert avec les bêtes sauvages, à l'école de Dieu, pour devenir le messager annonçant et présentant le Messie comme l'agneau de Dieu. Jésus, dans le désert, conduit par l'Esprit, connaîtra la tentation, mais aussi la victoire sur Satan, nous dit Matthieu, chapitre 4. Nous avons tous nos déserts où nous apprenons à nous connaître et à connaître Dieu, comme Jacob l'a fait, comme Job encore l'a expérimenté, ou encore à lui faire confiance comme Élie, ou à être à son école comme Moïse et comme Jean-Baptiste, à vivre son plan et sa révélation. Le désert, dans ma vie, peut durer plus ou moins longtemps, ce qui fait jaillir, bien sûr, du cœur cette prière et cette lamentation. « Jusqu'à quand, Seigneur ? Mais jusqu'à quand m'oublieras-tu ? » dit le psalmiste, au chapitre 13 et au verset 2. On se croit oublié de Dieu, un Dieu qui reste en silence. Oh, combien le silence de Dieu est lourd, quelquefois ! Paul aussi a connu le silence de Dieu. Il priera que Dieu éloigne l'écharde de sa chair, loin de lui, et que Dieu le guérisse. Combien de temps s'est passé entre sa première et sa deuxième prière, puis ensuite la troisième, avant qu'il ne reçoive la réponse de Dieu ? Pourtant, c'était un serviteur de Dieu fidèle. Et pourtant, il connaissait les promesses de Dieu et avait vu de nombreuses guérisons s'opérer au travers de son ministère. Mais un jour, Dieu a rompu le silence, sans toutefois le guérir, ni enlever l'écharde, mais en lui apprenant que sa grâce était suffisante pour traverser son désert. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 et 9. C'est encore là une leçon du désert. Sois à l'écoute de Dieu et réjouis-toi de ce que Dieu te tient par la main dans cette traversée, comme il le fut pendant quarante ans avec le peuple d'Israël dans le désert, où ils apprirent à le suivre pas à pas, l'Éternel leur donnant tout ce dont ils avaient besoin et prenant soin d'eux et les protégeant. On ne sort pas du désert sans Lui. Le livre des Cantiques, des Cantiques, au chapitre 8, verset 5, nous dit « Mais qui donc est celle qui monte du désert appuyée sur le bras de son bien-aimé ? » C'est la meilleure façon de sortir du désert. Si on veut sortir du désert, on doit apprendre à s'appuyer sur Dieu. Si on cherche son bras, c'est que l'on réalise notre propre faiblesse, notre incapacité et la nécessité d'avoir Christ à nos côtés. Le psalmiste, psaume 105, verset 4, disait ceci « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Comptez sur le bras de Dieu. Ma main te soutiendra et mon bras te fortifiera, » dit David dans le psaume 89, verset 21. « Il ne nous abandonnera pas dans le désert. Il est capable de changer le désert en source d'eau et en ruisseau. » Esaïe, au chapitre 44, tout dit « Je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux dans la terre desséchée. » Au psaume 107, verset 35, il est capable de changer la terre aride en source d'eau. C'est en s'appuyant sur son bras que l'on sort du désert. Cesse de t'appuyer sur ton expérience, sur ton passé, sur les autres, mais seul Dieu dans ton désert. te sortira de ta situation. Mais seul dans ton désert apprends à t'appuyer sur lui. Il y a une promesse certaine dans ce livre d'Osée, au chapitre 2, verset 17. Pour ceux qui sortent du désert, appuyez sur le bras du bien-aimé. Il dit ceci, « Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor. » Accor, c'est le lieu où Dieu transforme l'épreuve en bénédiction. Accor veut dire trouble, certes, mais Dieu est capable de changer le tourment, la confusion, en une porte d'espérance, au verset 18. « Tu m'appelleras mon mari, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. » La relation n'est pas la même entre l'épouse et celle qui est l'esclave ou la servante du maître. Nous sommes sa future épouse et notre relation avec Christ n'est pas celle d'une esclave avec son maître, mais de l'époux avec sa bien-aimée. Trop de gens servent Christ comme des esclaves et oublient cette dimension de la relation et de l'intimité de l'épouse avec son époux. Malgré la poussière du désert et la chaleur brûlante du soleil, il la fera paraître, cette épouse, cette bien-aimée, l'Église, devant lui, glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irreprochable. Éphésiens, chapitre 5, verset 27. L'Église, l'épouse, la bien-aimée, traverse le désert des luttes, des tribulations, des épreuves et des combats de la vie. Jésus nous avait prévenus en nous disant vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Mais l'épouse, la bien-aimée, appuyée sur le bras de son bien-aimé, monte du désert, sort du désert, victorieuse, sainte et glorieuse, revêtue de fin lin, éclatant et pur, nous dit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et l'esprit et l'épouse languissant pour ce retour glorieux disent viens et que celui qui entende dise viens Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Fortifiez-vous, bien-aimés, dans l'espérance que nous avons en Christ, notre bien-aimé sauveur et maître. Que Dieu nous accorde sa grâce et toute la plénitude de son intimité et d'une vraie relation de cœur avec notre sauveur. Maranatha, Jésus revient, que Dieu vous bénisse. ... Jésus revient,